salut à tous les amis c'est la pivoire et aujourd'hui on se retrouve sur forts pour une petite vidéo explication de de la nouvelle technique du des canons verticaux on va aller tout de suite en bac à sable afin de pas être embêté alors on va prendre une map classique genre vanille voilà on va mettre donc tout ça on va mettre la construction rapide aussi voilà je pense que c'est bon voilà comme ça on sera pas embêté par un quelconque autre joueur alors cette technique du canon donc déjà pour les noms initiés à force il faut savoir que fort c'est un jeu où l'objectif est de construire une base autour d'un réacteur et de développer des armes de construire des armes afin de désintégrer complètement la base adverse en fait tout simplement et donc l'une des armes disponibles c'est les canons et des canons en fait ça ressemble tout simplement à je vais vous en montrer ceci sauf que comme vous pouvez le voir les canons ils ont un angle de tir droit c'est normal c'est des canons sauf que cette technique consiste en fait à positionner un canon non pas pour tirer vers le côté mais vers tirer vers le haut pour faire un sorte de mortier alors vous allez me dire mais pourquoi à quoi cela sert-il et bien en fait il faut savoir que dans ce jeu il existe déjà des projectiles avec des courbes comme les mortiers le problème les mortiers et les sages de missiles le problème en fait c'est que ces armes sont facilement comptables par des tout ce qui est canon anti aérien et mitrailleuse donc les flaques etc les dca donc voilà et en fait le souci de ça c'est que du coup ces armes sont peu utilisées notamment les mortiers alors qu'elles ont un gros potentiel mais du coup le fait d'avoir un canon positionné à la verticale comme ceci nous permettra en fait d'être insensible à tout ce qui est défense anti aérienne et surtout l'obus un obus de canon est beaucoup plus puissant au niveau pénétration sur une base une structure que un mortier tout simplement alors on va commencer tout de suite donc il vous faut quand même une zone assez large positionné votre canon donc imaginez qu'en bas il y aura les mines etc donc on va commencer tout de suite alors la première étape en fait tout simplement ça va être bon déjà on va désactiver le grillage ça va être tout d'abord de de poser un point d'appui en fait tout simplement pour la plateforme donc on va faire ceci voilà ensuite on va positionner la plateforme qui va accueillir le canon alors il faut savoir que les canons dans force toutes les armes vous pouvez les poser qu'à la verticale de base non on va pas faire ça tac vous ne pouvez les poser qu'à la verticale ce qui empêche en fait de poser directement un canon qu'est-ce que je raconte un canon vous ne pouvez poser qu'à l'horizontale pardon je dis n'importe quoi pour le poser à la verticale j'étais obligé de faire cette manipulation qu'on va faire ensemble donc le canon est construit mais c'est encore loin d'être terminé donc l'objectif va d'abord être de pouvoir consolider non pas ça tac tout simplement si j'y arrive voilà cette position donc ce rouage puisque il va en fait ça va être l'étape la plus importante il faut savoir que si vous vous ne renforcez pas c'est ce point là et bien le canon va tomber tout simplement il va éclater la moitié de votre base en tombant et ça c'est plutôt embêtant on va juste détruire ce câble là et ensuite pour faire la rotation il est très important je dis bien très important de détruire ceci donc en fait ce que votre canon ne sera plus relié en tant que superstructure puisque les cordes ne comptent pas comme des cons comme un une structure en fait pour relier les bases mais de cette manière avec ces cordes là votre canon normalement ce point là devrait rester fixe lorsque je désactiverai cette corde donc on va faire ça tout de suite ça n'a pas marché comme vous le voir c'est pas grave on va faire plusieurs essais ce n'est pas grave ça n'a pas fonctionné mais voici ce qui arrive quand ça marche pas ça marche pas tous les coups mais quand ça marche c'est joli alors ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire la même manipulation voilà avec ceci alors pour le coup en fait ça a complètement lâché donc j'ai dû pas assez renforcer on va s'occuper de tout ça je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait voilà vous devez faire un petit peu le tour de toutes les connexions faut pas lésigner sur les cordes faut vraiment en fait que ce que ce ce coin là ici cette vis reste fixe au moment de la rotation du canon sur lui même c'est vraiment vraiment important donc ce qu'il fait faut pas hésiter à refaire les cordages par dessus pour les retendre voilà je pense que ça suffira ensuite on va replacer notre canon voilà alors il faut savoir que ça marche avec tout hein mais là j'ai trouvé que l'intérêt était plus fort avec un canon voilà on n'oublie pas d'enlever ça ça fonctionne donc voilà donc vous voyez bien que le canon il est en train de se balancer comme un débile on va attendre qu'il se stabilise je pense qu'on va réparer juste cette partie là voilà donc quand il s'est stabilisé un petit peu vous avez tout simplement ça à faire voilà pour le stabiliser complètement et voilà et votre canon est prêt vous avez juste à le choper toc et votre canon est positionné de façon verticale maintenant l'objectif ça va être de détruire cette base donc généralement vous faites au jauger le premier tir voilà on va tirer comme ça et on va voir où est ce qu'on touche mais voilà vous avez réussi à faire votre canon vertical et bah quasiment vous voyez voilà la force de pénétration peut désintégrer en fait complètement une base par le haut généralement les joueurs vont blinder le coup le devant puisque c'est normalement le seul endroit où vous pouvez vous prendre des obus et pour le coup on veut avec ce canon en fait vous pouvez simplement couper la base en deux c'est très facile de couper de désintégrer en fait même one shot il suffit d'une fois et le gars il va pas comprendre en face donc là j'ai tiré trop loin le gars va pas du tout comprendre en face ce qui lui arrive et ça c'est assez rigolo alors on va juste attendre un petit peu que ça recharge soit dû mettre rechargement rapide donc on va tirer un peu plus en arrière et normalement ça devrait être bon alors bien sûr si votre canon vous voulez changer d'armes vous ne pouvez pas ok je sais pas où j'ai tiré c'est pas grave on va voilà vous avez compris l'idée de toute façon l'important c'est de l'installation du canon donc ensuite vous ne pouvez pas remplacer en fait cet arme directement là sinon si vous détruisez ce canon là tout simplement faut tout refaire pour tout refaire la manip c'est assez compliqué après vous avez vraiment moyen très facilement de d'aller vite sur cette action sur le fait de développer un canon très très vite donc n'oubliez pas c'est toujours la même manip c'est toujours le l'armurie d'abord ensuite là la mine et après voilà toujours toujours privilégier la rapidité d'exécution et de développement des armes voilà alors on va réussir peut-être à le toucher pour le dernier dernier c'est si ça marche pas tant pis c'est pas grave donc ça prend quand même assez assez longtemps à tomber maintenant je suis beaucoup trop trop court bon allez les amis je vais vous laisser ici c'est la fin de cette vidéo merci à tous et à la prochaine